Hello ! Aujourd'hui on m'a proposé le thème « Objets insolites hantés ». Alors oui, tout de suite j'ai pensé à la version assez horrible, très mauvaise, Amityville Vibrator il me semble, avec un Godmiché hanté. Oui, oui, oui. J'ai aussi pensé à certains cours que j'ai pu recevoir pour en vous ment, dont un court-métrage qui finit par la possession d'un Godmiché. Bon, maintenant qu'on sait que ça existe, on peut passer à autre chose et je peux vous parler du film du jour. J'ai effectivement tout de suite pensé à un opus de la franchise officielle des Amityville. Pourquoi je dis officielle ? C'est parce que Amityville compte peut-être 200 films Amityville aujourd'hui. C'est le grand n'importe quoi, il y a eu des Amityville avec des requins, des poupées, sans la maison, avec la maison. On peut clairement dire que c'est l'une des pires franchises, puisqu'elle n'a même pas pu gérer son nom, c'est parti totalement en cacahuètes. Si un jour vous avez beaucoup de temps à perdre, faites-vous plaisir et cherchez tous les opus existants de la franchise. Là, ça peut être drôle. Enfin, revenons-en à nos moutons. Très vite, Amityville n'a plus eu le droit d'utiliser la fameuse maison de la famille de Féo et ils ont dû être inventifs en termes de scénario. Il faut dire que le premier Amityville n'est pas un grand film, désolé à ceux qui sont fans de ce film, je le trouve relativement moyen. Pour moi, c'est le 2 qui est vraiment au-dessus du lot et à la rigueur, le 3 en 3D, mais juste histoire de rigoler et de voir Meg Ryan dans un film de maison hantée. Mais passé ça, à partir du 3, il n'y a plus de maison d'Amityville. Alors, comment faire ? Eh bien, dans certains opus, on va mettre une cheminée qui était celle de la maison. Dans notre opus, une maison de poupées qui est la réplique de celle d'Amityville. Et enfin, dans le film d'aujourd'hui, Amityville 4, ça sera une lampe de salon. Une lampe de salon, qui plus est, est dégueulasse. Notons ce magnifique look. Je vais vous poser quelques images par là. Elle est relativement moche. Et j'ai vraiment souvenir, à l'époque où Backfield m'avait édité les 3 premiers Amityville en Blu-ray, je m'étais refait toute la saga. J'avais décidé que j'allais enfin la regarder dans l'ordre. Que je les avais déjà tous vues, mais un petit peu dans le désordre. Autant vous dire que vu le manque d'histoire, vu le peu de cohérence, vous pouvez clairement regarder Amityville à l'arrache. Certains Amityville ont plus l'air de faire partie des House que d'être vraiment des Amityville. On en est rendu là. Et enfin, j'enchaîne les 3 premiers opus, puis le 4. Tout en me rendant compte que le pitch du 4, c'est une lampe de salon possédée, achetée à une brocante, qui va bien sûr foutre le bordel. Clairement, si vous êtes fan d'Amityville, vous allez vraiment vous sentir floué. Parce que passer de la maison incroyable d'Amityville à une lampe de salon, franchement, je me sens floué. Je me sens clairement floué. Parce qu'en plus, on suit une petite dame qui sort de la brocante, qui a acheté sa lampe, et cette lampe va tenter de posséder la jeune fille qui vit dans la maison, forcément. Malgré tout, Amityville 4 reste un film un peu cheesy, qu'il n'est pas désagréable de regarder, même si c'est complètement pété. Mais bon, depuis Amityville 3, on sait très bien ce que vaut Amityville, ce que vaut la franchise, et qu'on n'est clairement pas face à un chef-d'oeuvre. Maintenant, pour trouver Amityville 4, je vous souhaite bon courage. Mais bon, si vous voulez regarder la beauté de cette lampe possédée dans Amityville 4, franchement, bon courage, quoi. Vous allez y arriver. Allez, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Non ! Non ! Inéfermant !